Lorsque les gens veulent acheter un terrain en Afrique, ils se concentrent à 200% sur les papiers du terrain. Malheureusement, les papiers du terrain ne sont pas les éléments les plus importants lors de l'achat des terrains. Oui, je suis en train de vous décevoir, mais laissez-moi au moins m'expliquer. Et d'ailleurs, avant de vous expliquer ça, il faut que je me présente. Moi, c'est Justin Mortodé, je suis entrepreneur et architecte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de personnes font l'erreur de se concentrer plus sur les papiers du terrain et oublier même les éléments les plus importants de l'achat du terrain. Les éléments même pour lesquels vous achetez le terrain, vous n'en tenez pas compte. Et je vais vous dire, au total, ces trois éléments que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, avant, il faut comprendre une chose. Lorsque vous partez pour demander une autorisation de construire, parce que si vous achetez un terrain, je suppose que c'est pour construire, c'est pour faire vos projets, c'est pour construire vos immeubles, vos villas, ainsi de suite. Donc, vous partez pour demander une autorisation de construire. Mais quand vous partez pour demander une autorisation de construire, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais vous savez que si vous voulez construire, vous devez avoir une autorisation de construire. Mais pour demander cette autorisation de construire, il y a deux types de papiers qu'on vous demande. Donc, le premier type, c'est les papiers du terrain et les papiers du propriétaire ou des propriétaires du terrain. Si vous êtes marié, des enfants et des héritiers, ainsi de suite. Deuxième type de papier, ce sont des papiers techniques. Alors, qu'est-ce que j'appelle papier technique? C'est là qu'on arrive maintenant au premier élément, le plus important, c'est la constructibilité de votre site. Oui, quand vous voulez construire, vous devez prendre en compte la constructibilité de votre site. C'est l'élément le plus important. Et pourquoi ce n'est pas constructible? C'est la question que vous êtes en train de poser. Il y a deux cas de situation. Le premier cas de situation, c'est lorsque le terrain est frappé des droits de servitude ou bien d'une règle de servitude. Les règles de servitude, c'est quoi? Je vais vous prendre des cas concrets pour que vous compreniez. Dans le cas de Dakar, par exemple, sur l'ancienne piste-là, il était interdit de faire un bâtiment de plus de deux niveaux dedans. Donc, maximum, c'est R plus 1. Mais imaginez, mais ça, ça gâte tout ton plan. Toi, tu achètes pour venir faire des immeubles, pour mettre en location ou bien pour vendre des appartements. Et au moment d'aller demander une autorisation de construire, on te dit que non, 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 non. Donc, ici, les terrains, ton terrain, là, quand on prend les papiers de ton terrain ou bien quand on voit la zone, même pas, on voit la zone que tu as acheté ton terrain. On dit que cette zone est frappée des servitudes d'urbanisme et par conséquent, tu ne peux pas faire R plus 3, R plus 4 dedans. Et là, tu fais quoi? Tes projets, tu as prévu de faire quoi dedans? Finalement, tu regrettes même d'avoir acheté le terrain malgré que c'est titre foncier. Tu regrettes parce que ce n'est pas ce que tu as voulu faire dessus. Deuxième élément de la constructibilité du terrain, c'est le côté technique. Pour ceux qui savent, moi, je vends des terrains ici à Diamniadjo, juste tout autour du siège des Nations Unies, juste derrière là. Mais j'ai fait une annonce ici, d'ailleurs, sur 17 terrains, il n'y en a qu'il ne reste que 2 ou 3 terrains comme ça. Bref, on ferme la parenthèse. Mais bon, cette zone-là, quand je vendais des terrains, je disais clairement à mes clients que cette zone, c'est une zone non constructible en semelles isolées. Je dis bien, c'est non constructible en semelles isolées. Si vous partez faire des semelles isolées là-bas, dès que vous construisez la même année première, plus là, vous avez des fissures sur votre bâtiment. Oui, c'est comme ça. Et je connais beaucoup de zones à Dakar où les gens, ils ne vendent des terrains là-bas que dans les saisons sèches. Parce que si vous venez en saison pluvieuse là-bas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas acheter. Même en ces zones pluvieuses, ils ne vendent pas des terrains parce que ce sont des zones non constructibles. Vous allez acheter, mais c'est tellement difficile. Et si vous voulez construire là-bas, ça, maintenant, le risque. Si vous voulez construire là-bas pour mes clients, vous ne pouvez que faire des fondations en micro-pieu. 8 mètres de profondeur, ça coûte cher. Donc, voici les deux éléments. La constructibilité, c'est tout ce qui est servitude d'urbanisme. Et si vous voulez savoir les servitudes d'urbanisme au Sénégal, c'est à la DUA. Direction d'urbanisme et de l'architecture, c'est en centre-ville de Dakar. C'est là-bas que vous pouvez aller prendre, vous pouvez aller vous renseigner sur des zones d'urbanisme. Là-bas, on peut même vous donner le plan directeur d'urbanisme. Vous allez savoir les plans même d'urbanisme, des détails, tout ça. Ça vous permettra de mieux comprendre les zones qui sont frappées du droit de servitude ou bien qui sont non édificantes dites. Tout ça, bon, il faut se renseigner. C'est pour ça que j'ai dit que c'est très important. Vous allez avoir tous vos papiers en main. Malheureusement, vous ne pouvez pas construire. Ça arrive et ça régulièrement. Deuxième, c'est que les gens oublient les frais qui affairent le terrain. Parce que quand on vous dit qu'un terrain coûte 10 millions, ce n'est pas le prix du terrain seulement qu'il faut comprendre. J'ai dit aux personnes d'aller et de chercher à savoir d'abord le coût des frais qui vont s'ajouter au prix du terrain. Les gens ne prennent pas trop compte. On dit quand on te dit qu'un terrain fait 1 million, tu penses que c'est 1 million. Mais 10 millions, tu penses que c'est 10 millions. Non, je vous dis souvent qu'il faut prendre, alors ça, je le dis souvent en coaching, mais je dis souvent qu'il faut prendre 12% du prix du terrain qu'on t'a dit là et tu ajoutes. Quand on veut te vendre un terrain de 10 millions, il faut prendre généralement 2 millions supplémentaires qui vont aller dans les frais. Les frais de notaire, pour l'immatriculation, à la publicité foncière, ainsi de suite. Tout ça, il faut prendre environ 12% pour inclure. Parce que si vous ne prenez pas en compte, vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver à ramer, à ramer, à ramer. Je vais aller rapidement avec le troisième aspect très, très important. C'est ce qu'on appelle les risques naturels. Les risques naturels, ça arrive. Ça arrive et il y a des zones qui sont connues pour des risques naturels. Malheureusement, quand les gens ont des terrains là-bas, ils vendent rapidement. Et ça, généralement, quand vous voulez faire un certain type de bâtiment, on vous déconseille. C'est interdit même de construire là-bas. Parce que vous voulez construire là-bas, mais vous n'allez pas durer. Voilà pourquoi il y a des zones où si vous voulez forcément construire là-bas, on va vous dire de faire des fondations parasismiques. Par exemple, si vous voulez faire des grands immeubles dans la zone de Mamelle, la zone de Mamelle à Dakar est reconnue par son passé volcanique. Donc, par son passé volcanique, il y a une histoire derrière comme quoi les deux Mamelles-mêmes, c'était dû aux volcans et ci-dessus. Donc, ça fait en sorte que quand vous voulez faire R5 et R6 là-bas, même si tu as titre foncier, il faut vraiment sciencer, comme on le dit là. Il faut vraiment sciencer parce que dans cette zone, cette zone est tellement dangereuse parce qu'il y a des risques naturels. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Ou bien le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle un phénomène de tassement. Le phénomène de tassement, c'est que lorsque le sol sur lequel vous êtes parti acheter, vous êtes allé acheter un terrain où le sol est argileux. Lorsque le sol est argileux, il y a un phénomène qui se produit qu'on appelle un phénomène de retrait et de gonflement. Le retrait, c'est quoi ? Lorsqu'il y a en saison sèche, il y a retrait. C'est-à-dire que l'argile va se rétrécir. Et lorsque il y a la pluie, l'argile va grossir. Donc, ton bâtiment est sur un sol qui gonfle et qui diminue, qui gonfle. Et un bâtiment est mécanique, un bâtiment est statique. Et quand il y a ces mouvements de gonflement et de retrait, ton bâtiment va commencer à fissurer. Malheureusement, si on ne vous dit pas à l'avance et que vous achetez des terrains comme ça, dans des zones où il y a des risques de tassement ou bien de gonflement et de retrait, rapidement, vous allez fendir votre bâtiment. Vous allez avoir fissure sur votre bâtiment et vous n'allez même pas vraiment rester là-bas. Et ceux que ça arrive comme ça, ils vont rapidement chercher à le revendre. Je vous dis, ils vont chercher à revendre rapidement le terrain là. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais il faut prendre en compte surtout les trois aspects de la constructibilité de votre terrain. Quant à moi, alors avant de dire quant à moi, je vais vous dire très simplement, parfois c'est par zone en fait, la constructibilité c'est par zone. Donc, quand vous voyez une zone déjà habitée, voilà pourquoi certaines personnes également, ils veulent acheter des terrains déjà dans des zones habitées où c'est déjà construit, pour éviter de se retrouver dans des zones non édifiquantes, dans des zones à fort risque de glissement de terrain, de phénomènes naturels, des zones d'inondations et ainsi de suite en fait. Bref, les amis, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Si vous voulez plus de conseils ou si vous voulez acheter des terrains en Afrique, nous, on vous propose des terrains à Abidjan, à Dakar et à Ouagadougou. Ou contactez-nous juste au numéro là et on va vous proposer des terrains, des bons terrains que vous pouvez faire vos projets sur ça. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.